Bonjour, je m'appelle Axel Roch, je suis doctorant en géométrie à l'IRMA et j'ai cinq minutes pour vous parler des solides de plate. Alors vous vous rappelez des polygones et notamment des polygones réguliers et ce qu'on appelle un solide c'est une définition mathématique mais il faut voir ça comme des faces polygonales qu'on a recollées le long de leurs arrêtes et les arrêtes se rejoignent à des sommets et on a un nombre fini et ça fait quelque chose de borné. Par exemple, ces choses là sont des solides de l'espace mais ceux-là et ceux-là ont des faces non plates donc s'en sont pas et ici on a un solide qui est non-convexe parce qu'il y a un creux dedans. Alors parmi les solides convexes se pose la question lesquels sont les plus réguliers et quelque chose c'est un peu régulier. Là encore on a une définition précise avec le groupe d'isométrie du solide mais la traduction de cette définition c'est on cherche les solides qui ont des faces toutes identiques qui en plus sont toujours le même polygone régulier donc triangle équilatéral ou carré ou pentagone régulier etc et il y en a toujours le même nombre qui se rejoignent à chaque sommet donc toujours les mêmes faces et toujours le même nombre à chaque sommet. Et ce qui est étonnant c'est que ça se passe pas du tout comme en dimension 2 en effet il n'y a que cinq solides de platon différents. Contrairement aux polygones réguliers où il y en a une infinité. La traduction de la définition c'est qu'on va chercher deux entiers caractéristiques d'un solide de platon. P c'est quelles sont les faces donc combien il y a d'arête par face et Q combien il y en a qui se rejoignent à chaque sommet. Et on va donc déterminer les couples PQ possibles. Pour ça on va passer par le monde des graphes et on va voir comment associer un solide convexe un graphe. Là ici j'ai dessiné un cube donc un cube c'est 8 sommets reliés par 12 arêtes qui délimitent 6 faces. Si je trace un petit trou en bleu dans mon solide, je passe les mains dedans et je l'étire, on va dire qu'il est élastique jusqu'à le mettre à plat. J'obtiens ce graphe dans le plan à 8 sommets et 12 arêtes toujours et ce graphe est très particulier parce qu'il est planaire, c'est à dire que ces arêtes ne se croisent pas. Pourquoi on est très content qu'il soit planaire ? Parce que dans ce cas là si on regarde cette petite somme, le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces, donc sachant qu'il y a une face autour du graphe maintenant parce que c'est la face 3 qui se retrouvait à l'extérieur quand on a étiré, et bien pour les graphes planaires cette somme vaut toujours 2, ce qui est assez étonnant et je vais vous expliquer ça sur un petit exemple. Ici à gauche, j'ai dessiné le graphe qu'on obtient en aplatissant le tétraèdre. Ici c'est assez simple donc je pourrais calculer sa caractéristique de l'art directement, mais je vais donner une méthode générale. Ce que je peux faire, c'est enlever cette arête en haut à gauche qui délimite ces deux faces là. Dans ce cas là, j'obtiens un autre graphe qui a une arête de moins et une face de moins, mais la somme s moins plus f ne change pas. Et donc je peux enlever cette arête là qui délimite deux faces, ça change pas non plus la caractéristique de l'air. J'en ai encore un graphe différent si j'enlève celle-ci. Une fois que je suis là, je peux faire une autre opération sans changer le qui de la caractéristique de l'air. Je peux enlever le sommet avec son arête. Dans ce cas là, je diminue de 1 le nombre de sommets et de 1 le nombre d'arêtes, mais le qui lui-même ne change pas. Et en fait, je peux enlever toutes les arêtes jusqu'à me ramener à ce graphe très simple, à un sommet et une seule face, dont je connais le qui et c'est 2. Et tous les graphes planaires se ramènent par cette méthode à qui égale 2. On revient maintenant qu'on sait ça au monde des solides. On sait que le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces est 2. Et si on traduit ce que veulent dire p et q et qu'on l'insère dans cette égalité, on obtient une condition très simple pour que ce soit quelque chose de positif, c'est que 2p plus 2q doit être plus grand strictement que pq. Et c'est ça qui va suffire à faire toute la preuve parce que si les faces sont hexagonales ou avec encore plus de côté, p plus grand 6, faites le calcul et on trouve que 4q doit être plus petit que 12. Mais il y a au moins 4 faces par sommet et donc c'est absurde. Et le cas, q plus grand que 6 est symétrique et absurde aussi. Donc déjà, on n'a plus que 9 cas possibles. P, q, 3, 4, ou ce p et q valant tous les 2, 3, 4 ou 5. Alors si on essaye ces 4 possibilités dans l'égalité étoile, en fait, ils ne marchent pas non plus. Donc déjà, on est revenu à nos 5 cas et il ne reste plus qu'à montrer qu'ils existent. Donc est-ce qu'on peut faire un solide régulier avec des faces triangulaires et 3 faces par sommet, on peut, c'est le tétraèdre. Avec des faces carrées et 3 faces par sommet, on peut aussi, c'est un cube. Avec des faces triangulaires et 4 faces par sommet, on peut faire, c'est un octaèdre. Des faces pentagonales et 3 faces par sommet, on peut faire, c'est le dos des cadres réguliers. Et enfin, le dernier en haut à gauche existe aussi puisqu'on peut faire un solide avec des faces triangulaires et 5 faces par sommet. Et on a bien montré comme ça qu'il y avait exactement 5 solides de Platon.